C'est à Paris que les créateurs se font connaître avant d'exporter leur création. C'est la ville de la réussite dans l'industrie du vêtement. Et quand on réussit à Paris, on réussit presque partout. Paris, capitale mondiale de la mode, est la ville qui fait rêver les femmes et particulièrement les jeunes filles qui espèrent être des top modèles. Pour les métis ou les filles de couleur, c'est un peu plus compliqué. Je m'appelle Diana Boulanger, j'ai 21 ans. Je suis mannequin, modèle et danseuse de temps en temps. Anissa Von Bus, je suis née en Australie et j'ai grandi à Paris. Je gagnais assez bien ma vie en tant que mannequin. En tout cas, ça va mieux en mieux. Au départ, c'était pas... Mais là, ça faisait hôtesse la nuit et je travaillais comme mannequin la journée. Il faut un minimum de 2 ou 3 ans de galère quand même au début d'une carrière de mannequin. Après, bon, si jamais ça décolle, ça décolle bien. Si on n'arrive pas au bout de 2 ou 3 ans, il faut changer. En fait, photographie, stylisme, décoration de l'intérieur, c'est ce qui m'intéresse. Allez, bougez, 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 bougez. Qu'est-ce qu'elles amènent, les métisses, en plus, par aujourd'hui ? Un peu de chaleur, un peu orientale. Dans le travail, je sais pas, c'est ma bouche, mes cheveux et puis ma cambrure. On me le rappelle à chaque fois, donc c'est ça que je le sais. C'est pas aussi facile qu'on croit avant de commencer et puis c'est très fatigant. Il faut toujours avoir une bonne tête, une bonne mine et en même temps, on dort pas forcément toutes les heures qu'il faut dormir. On se couche assez tard de temps en temps, même sans vouloir. Il faut, pendant au moins deux ans, vraiment être sérieux, se lever tôt, faire, même s'il fait froid, s'habiller bien, bouger à gauche, à droite. Après, il n'y a pas d'obstacle. Si le client, il t'aime ou il t'aime pas, c'est un choix, il n'y a pas de concurrence à avoir après. Plus tard, j'aimerais être journaliste. Je suis en deuxième année de droit. Alors concilier les deux, c'est un peu difficile. Mais bon, on y arrivera. Je sais pourquoi certaines ne vont pas réussir et je sais pourquoi d'autres réussissent. Il y a des filles qui vont être métisses, mais qui sont métisses foncées, foncées, donc c'est des vrais métisses. Et tout de suite, ça, en France, c'est assez difficile d'avoir la peau foncée, les traits africains. C'est malheureux à dire, mais on nous met de côté. Alors que bon, j'ai la chance d'avoir la peau claire. Elle est très fin. Je ne sais pas, je ne pourrais pas expliquer la raison exacte de pourquoi c'est dur pour une métisse en France. Là, on est en France. Ce qui me sauve, c'est d'avoir les yeux verts et de pouvoir aussi, et d'avoir la peau claire, donc je joue là-dessus. Je sais très bien que j'ai de la chance, je réussis parce que j'ai des atouts qui font que je peux réussir en tant que métisse. Je n'aurai pas les yeux verts et j'aurai la peau un peu plus foncée. Je pense que ce serait un peu plus dur pour moi. Un bon modèle pour moi, c'est quelqu'un de passion avant tout, parce que l'attente est très très longue, de concentré, de très réactif, et qui sait faire ce qu'on lui demande. Moi, tu fais deux. Toujours le menton-épaule un peu. On a toujours besoin d'avoir du punch, de pouvoir être là au bon moment, de réagir au bon moment. Et c'est un peu ce qui nous différencie des autres. Quand, quelque part, tu réponds à la demande, et pas une autre personne, c'est toi qu'on va repérer, c'est toi qu'on va regarder. Si tu mets la main au cheveu, tu mets le menton-épaule un peu. Est-ce que tu veux la main avec un conseil ? De s'accrocher, parce que ce n'est pas un métier très très facile, et beaucoup d'exigence et une certaine rigueur à avoir et à assimiler. Merci. Voilà, parfaite. La concurrence est très très dure. Il y a énormément de filles. La sélection est difficile, exigeante. Et voilà, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et quand ça marche, on est très content. Vous avez le choix, ça marche ? Les vrais problèmes, en fait, c'est que beaucoup de créateurs préfèrent les filles blanches de peau. C'est vrai qu'on a toutes les filles de l'Est qui viennent, elles sont magnifiques, elles sont très très belles, et elles ont vraiment leur place sur les podiums, parfois plus qu'une métisse. Elles étaient toutes les deux, à la fois similaires et différentes sur pas mal de points. J'en ai trouvé une super introvertie et l'autre super extravertie. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur le rendu des photos, c'est que ça ne se voit pas du tout. Donc c'est assez étrange. Il y a des métisses qui sont claires, qui sont foncées. Donc selon la carnation de la peau, c'est vrai que la lumière se travaille différemment. Et aussi par rapport aux traits, ce que je pourrais reprocher éventuellement à Anissa, c'est son surplus d'énergie. Elle est trop pétillante, beaucoup de peps, et ça déborde un peu dans tous les sens, et limite on est obligé de la retenir. La dernière note, c'est complètement le contraire. Quelqu'un de très introverti, très timide plutôt. On sent qu'on est obligé un peu de guider, pour avoir ce qu'on veut. Elle est un peu plus malléable qu'Anissa. Mais ne sois pas aussi distraite, parce que souvent, 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 tu me vois des clumes. Oui, j'ai les yeux qui tombent, c'est vrai. Oui, peut-être que les yeux qui tombent. Donc Diana, oui, effectivement, faisait très failing, voire même panthère, à la fois dans sa façon de bouger, ses expressions, au niveau du regard aussi, très très classe, très très chic. En fait, elle m'emportait quasiment à chaque cliché. Comment ça, qui c'est ? Non mais franchement... Euh... Marie, elle est où ? Ah, je suis là. Je suis juste là. C'est quand même assez sexy, ça. Je vais prendre une belle égyptienne aujourd'hui. Une égypte. Je suis certain. Je vais te montrer mon copain à titre. Pour arriver à obtenir ça. C'est passé deux heures sur ma tête. Exactement. Tout à fait pour venir par un plan. Je sens une ambiance un peu... J'ai besoin de recentrer les énergies. C'est comme tous les défilés, il y a des choses qu'on a envie d'acheter, il y a des choses, si on les donne, on les prend pas. Moi, je ne peux pas marcher avec des choses, c'est la tibétesse raciale. Ton nom de déesse égyptienne, c'est quoi ? La déesse naïque. Du Sénégal d'Égypte. Brésilienne. Mes jambes sont souvent mises en valeur. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui a 1,20 m de jambes. M'estime de la part, bien sûr. Mais c'est vraiment plus, je pense, pour les photos. Après, pour les designers, il y en a qui veulent effectivement avoir des filles avec des grandes jambes, mais ce n'est pas tout le monde. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de défiler pour cette Marie Bichara, pour tout ce qu'elle représente et toute l'énergie qu'il y avait. Dans ce que je portais, j'aimais assez la dernière tenue avec la clé de vie. C'était très coloré, donc c'était plutôt agréable. Et puis, de toutes les façons, je crois que maintenant, on va vraiment vers ces tendances-là, très colorées. On laisse un peu tomber le noir. Et ça fait du bien parce que ça fait du baume au cœur, de toutes les façons. On a besoin de couleurs. Quand je suis allée au casting, il y avait au moins 40 filles. Et ça allait très vite. Et à un moment donné, j'ai dit « Mon Dieu, merci ! » parce que j'étais la seule noire. Donc, le défilé était vraiment très inspiré de notre ancienne civilisation à tous, l'Égypte. Je suis allée chez Véronique Leroy hier. Et figure-toi qu'elle m'a adorée, mais que les vêtements étaient faits sur des filles de 1m75. Et donc, j'étais trop grande. J'ai découvert le tai-chi cet été. Et c'est vraiment un osmose avec toute ma façon d'être et toute ma façon de penser. Tout ce qui est en rapport avec l'énergie, l'univers, le prana, tout ça. Et donc, à partir du mois d'octobre, je prends des cours de tai-chi. Ouverture. C'est plein de grâces. Attends, il y avait un truc qui faisait comme ça. Et donc, on faisait... Et donc, quand on revenait, c'était... Et on bloquait la respiration à un moment donné. Et on s'ouvrait davantage. Mais il y avait une position avec les jambes. Alors ça, je ne saurais pas le faire. Voilà, je ne suis pas tai-chi, je suis mannequin. Pour moi, c'est un peu la base du tout. Ce n'est pas pour rien. Les pyramides sont vraiment là pour rappeler à l'humanité le côté sacré de la vie. Nul ne saurait dire aujourd'hui qui a bâti les pyramides. Moi, je le sais. Non, je n'ai rien de gueule. J'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin d'avoir des énergies positives autour de moi. Donc, j'essaie de mettre le plus de vibrations possibles. Et surtout, de rester vraiment le plus avec moi pour pouvoir rayonner. Pour moi, défiler, c'est rayonner, inonder les gens de lumière. Naomi Campbell, née le 22 mai 1970 à Londres, est un top model, une chanteuse et actrice britannique. Elle est d'origine jamaïcaine. Naomi Campbell, à ses débuts, défile pour le fameux couturier Azeddin Alaya avec toutes les tops de l'époque. Naomi ouvre la voie aux filles de couleur. Elle a été le premier mannequin noir à faire la couverture du magazine Time et celle de Vogue. Naomi, au festival de Cannes, vient retrouver ses amis et rencontrer des réalisateurs de films. Au cinéma, elle a participé à une quinzaine de films et son physique a inspiré celui du personnage de Pocahontas des studios Disney. Les jeunes modèles typés qui arrivent sur le marché des mannequins rêvent de la rejoindre et de suivre sa carrière fantastique. Pour cette touche à tout, on estime l'ensemble de ses revenus professionnels à plus de 30 millions de dollars. Elle est aussi devenue chanteuse et son album Baby Woman s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. C'est magnifique. Je trouve vraiment ce qui fait très très beau, c'est très féminin. J'étais à Londres, avant Londres j'étais au Sénégal et et ainsi, et ainsi, et ainsi. J'ai rêvé de faire ça depuis que je suis consciente, je vais dire. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je suis née dans un tout petit village au fin fond du Sénégal. Je me rappelle que j'avais 5 ans et on m'a dit tu vas aller en France, parce que je voulais aller en France déjà. Et quand je suis arrivée, j'ai vu que tout le monde était noir, j'ai pleuré. J'ai dit c'est une mauvaise blague parce que je ne suis pas du tout en France. Et en fait j'étais à Dakar, enfin bref, j'ai toujours voulu venir en France et j'ai pu réaliser mon rêve. Une femme, une blonde ou une blanche, peu importe, ça s'identifie plus à une fille qui le ressemble plutôt qu'à une blague. Donc c'est normal qu'on n'ait pas assez vendeur tout simplement. Un magazine qui a une couverture de blague, le Vogue à blague, va moins vendre que le Vogue si c'est Katmos qui est en couverture. Je suis absolument navrée, mais c'est le seul obstacle que je rencontre. La couleur de peau, et ce qui est énervant des fois, c'est que là par exemple j'ai été à Londres pour chercher une agence. Et le nombre de fois où on m'a dit, ah on a une blague qui nous fait un peu penser à toi, une blague qui te ressemble. C'est pas possible. Toutes ces filles qui commencent, qui ont beaucoup d'illusions, de rêves dans leur tête, et qui sont un peu traitées comme du bétail parce que des blondes il y en a 150 000, elles perdent confiance en elles parce qu'être mannequin c'est aller à un casting et être choisi. Et donc forcément quand on ne te choisit pas, t'as peut-être tendance à croire que c'est toi, c'est chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas, que t'es pas assez belle, que t'es pas assez ici, t'es pas assez là. Ça je trouve que c'est un peu vache. Je changerais un peu la mentalité, toutes ces limites, mais je les changerais en France. En France je trouve qu'ils sont très frileux, ils ne prennent pas de risques. Je n'ai jamais vu une blague réussir en France, ou une métisse, ou d'ailleurs n'importe quelle nationalité. On va ailleurs, et quand on va ailleurs, qu'on est reconnus, c'est là qu'on est reconnus en France. Et ça je trouve ça vraiment très dommage. Et après quand on arrive, oh mais il est magnifique, et ceci et cela, alors que c'est eux qui avaient l'opportunité, en premier, de faire de cette personne quelqu'un. Mais ils attendent toujours qu'on aille ailleurs pour réussir, ça je voudrais le changer. J'avais une très belle robe grise, avec de la broderie très très belle. J'étais très fière de la porter, parce que ça donne tout de suite un côté impérial, on va dire. Donc j'ai été très fière de porter sa création. On s'amuse beaucoup plus dans un défilé dansant que dans un défilé haute couture, par exemple. Moi je le vis comme ça. Je préfère laisser mon corps s'exprimer au rythme de la musique, plus le faire au feeling. Alors il y a beaucoup de mélanges, des choses un peu farfelues, des choses un peu plus strictes, mais tout est mélangé et il faut vivre le vêtement, il faut vivre la tendance comme on le ressent. Pendant les castings, il y a toujours de la rivalité. Celle qui sera prise, ce sera pas forcément la meilleure, mais celle qui correspondra plus au client. On a tendance à se jaucher, à se regarder, etc. Ce qui me fait le plus de la mode, c'est les shows d'ensemble, comme chez Who's Next, où on est vraiment libre, c'est pas une ambiance tendue, vous êtes là pour vous amuser, amusez-vous. Et travailler en s'amusant, je crois que c'est ce qui est mieux. Ce maquillage fait aussi très très ethnique. Ces photos-là pour moi c'est très sous le diva, on essaye de retrouver un peu, oui, la magie, le mystère, tout en étant glamour et très joli. Avec des photos d'édito comme celle-ci, on a tendance à travailler plus facilement parce qu'on montre vraiment ce qu'on vaut, différentes poses, ce qu'on exprime et on a tendance à beaucoup bosser avec ce genre de photos. Alors sur ce shooting, les difficultés que j'ai rencontrées, évidemment c'était se mettre en accord avec tout le décor parce que le décor était vraiment sublime. C'était aussi donner l'esprit diva, une grande chanteuse, Tina Turner, ou ce côté très 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 fort. J'ai du sang zoulou, du sang cabronné douala, et puis du sang français. J'ai été élevée par une mère africaine et par conséquent mes racines sont très importantes pour moi. C'est aussi important que la partie, que la part européenne. Je suis très férue de danse contemporaine parce que je trouve que c'est une manière de s'exprimer qui est assez particulière. Je suis danseuse professionnelle et ça depuis des années. Donc auparavant je travaillais au Lido et je travaillais pour différentes compagnies. Donc on ne travaille pas tous les jours. Et donc les jours on ne travaille pas dans l'animation, on travaille dans le mannequinat. Et les jours on ne travaille pas dans le mannequinat, on travaille dans la danse. Enfin on gère... Amanda travaille tous les ans au festival de Cannes comme mannequin, tout en rêvant au cinéma, se projetant actrice. Je suis comédienne aussi. Maintenant c'est vraiment du ponctuel, ce qu'on appelle de l'événementiel en gros. Et notamment pour un joaillier qui s'appelle Chopard. C'est génial pour la simple et bonne raison que d'une part il faut intervenir des artistes de tous les univers. Donc des danseurs qui viennent de la rue hip-hop, des danseurs de jazz, des danseurs de claquettes. Et dans ce pays là en plus la thématique c'était le cinéma. Donc on a représenté différents films. Et donc ce qui était intéressant c'était travailler en relation, en interactivité avec les autres danseurs. et créer vraiment un univers à nous tous. Et en plus il y a toutes les ethnies qui se mélangent. Donc ça c'est assez chouette aussi parce que c'est un vrai brassage de culture. Alors il y a des pièces vraiment d'une finesse hallucinante. Et c'est magnifique, enfin c'est un vrai travail. C'est vraiment sublime. Bon il y a des pièces que moi je ne porterai pas parce que c'est très lourd et c'est gros. Et voilà donc je pense qu'il faut... Enfin ça s'adapte à l'âge des gens tout simplement. Peut-être une femme un peu plus âgée va porter un bijou un peu plus imposant. Une jeune fille va porter peut-être un truc un peu plus délicat. Nombre de modèles viennent tenter leur chance à Cannes, espérant décrocher un rôle dans un film. Être modèle est seulement un passage, car l'intérêt c'est d'être actrice. Nombre d'anciens modèles ont réussi le challenge. Actrice c'est la consécration. Douchka qui est notre directrice artistique, aime bien innover, elle adore faire des choses qu'on n'a jamais vues. On nous fait porter des vêtements qui s'adaptent à la danse, parce qu'on ne peut pas danser avec n'importe quel vêtement, on risque de l'abîmer. Mais allier les deux, c'est un vrai travail. Il y a tout un travail en amont, bien entendu, des répétitions, de façon à ce qu'on gère l'espace avec tous les danseurs, toutes les danseuses, les mannequins, etc. En fait, il faut pouvoir allier le côté technique au côté artistique, ce qui n'est pas chose aisée, parce qu'il y a de très bons techniciens, mais ils ne sont pas du tout artistes, et vice-versa. À la base, j'étais assez timide, et c'est une vraie thérapie. Moi, j'ai travaillé dans la partie danse, puisque je suis danseuse aussi. Et là, c'était plus un thème cotton club, donc habillé vraiment comme à l'époque, avec ce petit côté sympathique, complètement festif, et là, il y avait vraiment un échange, des chorégraphies, avec les autres danseurs, et vraiment une composition sur scène. La musique, c'est le rythme, donc voilà, c'est vraiment le truc qui arrive à nous permettre de coordonner les deux choses. Je dirais que le fait d'avoir fait de la danse, c'est vraiment quelque chose qui permet de faciliter la marche, etc., parce qu'on a une certaine tenue, déjà, naturellement. Puis bon, ce sens du rythme, pour évoluer sur un podium, donner une certaine dimension à un vêtement, le faire vivre, le mettre en valeur. Chermine Charivard rêve aussi d'une carrière d'actrice dans le cinéma. Chermine est iranienne allemande. Elle a gagné lors de sa couronne de Miss Europe un chèque de 50 000 euros et un collier de 15 000 euros. La reine de beauté de 1,74 m a un diplôme universitaire en sciences sociales, politiques et psychologiques. Elle parle persan, allemand, anglais et un peu français. Son but est de devenir présentatrice télé. Pour réaliser ce rêve, elle a pris des leçons de communication et elle est très ambitieuse. Je vais être une actrice cette année. Je fais une école de cinéma. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Ça sera super. De Cannes aux boutiques luxueuses des créateurs de l'avenue Montaigne, Chermine poursuit son rêve à Paris où s'ouvre les portes d'un monde à part. Celui des créateurs de mode et leur besoin de se médiatiser pour vendre leur collection. L'élection des Miss est pour elle un chemin qui pourrait la conduire à une carrière de modèle. Le festival de Cannes, pour de nombreux modèles, est un tremplin au début d'une carrière de cinéma. Nombreuses en rêvent, même si elles ne se font pas trop d'illusions sur la difficulté d'être comédienne. Le mannequin qui l'a porté, elle a bien entendu. Il y a du 34, elle a pas de ça. Il y a des dents, avec les breasts et le mannequin. Personne ne veut sortir avec moi. C'est pas vrai. Ouais, j'espère aussi. Une grande soeur métisse, Al Berry, a ouvert la voie en étant Miss, puis modèle et enfin comédienne à Hollywood. Al est la première afro-américaine à avoir obtenu l'Oscar de la meilleure actrice. Je travaille depuis toujours un peu sur les dualités et les contraires et les ambiguïtés ou bien les contradictions. Il y avait un côté qui était de plus en plus énergiste sur la base d'un certain classicisme. Et ensuite, il y avait ce travail sur les jambières, ce qu'on peut appeler des bottes, mais qui habillent les jambes. Ça a donné une puissance à la silhouette, une stature, qui donnait des gaines fortes. Il y avait à la fois cette construction très raffinée, talons clous, talons très acérés et bouts pointus qui donnaient un côté et féminin et incisif en même temps. Les filles ne devaient pas être trop sophistiquées, elles devaient être fraîches et naturelles. Si elles sont trop standardisées, je ne les trouve pas intéressantes à ce moment-là. Quoi, tel ou tel qui va avoir de la personnalité, c'est quelque chose qui se ressent dès qu'on les voit, mais il n'y a pas de recettes pour expliquer ça. Le côté asiatique va toujours très bien avec un esprit rock. Je suis eurasienne, donc je suis moitié vietnamienne, moitié française. Et ce style qui mélange les codes de féminité et d'androgénité ou de côté un peu plus rock, je trouve qu'on correspond assez bien aux asiatiques. Vous n'avez pas pris métisses ou blagues si ça défilait ? Ça, ce n'est pas du tout si je pourrais très bien prendre des métisses et des blagues parce que vu moi, mon métissage, il est évident que j'aime les métisses. Je préfère le showroom. Oui, je préfère. Le défilé, il y a beaucoup d'attentes pour deux minutes de passable. Le premier défilé, oui, je me rappelle. Le stress, le trac, parce qu'il y a beaucoup de gens et au bout de la scène, il y a énormément de photographes. Un showroom. Toute la journée, il y a des clients qui viennent pour des magasins. En fait, on se change pour eux. Ils vont choisir ma récréation s'il leur plaît et nous, on est là pour juste montrer ce que ça donne portée. C'est qu'on commence très tôt et qu'on s'assoit rarement et qu'en fait, on se change et on remet les mêmes choses constamment. On peut remettre la même robe trois, quatre fois d'affilée parce que les clients arrivent, c'est différents clients et à chaque fois, il faut remettre les mêmes choses pour les clients. que là, c'est un peu plus intense que j'ai l'habitude parce que c'est un showroom haute couture et que j'ai l'habitude de faire la porte de Versailles et les prêt-à-porter ou les lingeries. Tu mets une chose et puis tu restes souvent avec la même chose. On est plus assis, c'est beaucoup plus relax, on peut manger, on peut... Là, c'est vraiment... On est caché, il faut vraiment juste changer, être très propre, très représentable, se maquiller, se coiffer, etc. On n'a pas vraiment d'échange avec le client directement. C'est à nous de bien marcher au casting et lui, après, la manière lui plaît ou lui plaît pas, c'est en fonction de ce qu'il prend. S'il nous prend, c'est que ça lui plaît. C'est plutôt photo et pub, quoi. L'édito, je ne l'en fais pas beaucoup. C'est très africanisé. C'est un peu plus difficile pour les métisses de faire de l'édito. Mais après, tout ce qui est pub, photos, je ne sais pas, pour produits, un client direct, en fait, ça marche mieux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les traits qui ne trompent pas. Les lèvres et les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés. Estudiennement, c'est les castings, en fait. On prend le métro, on fait beaucoup de rendez-vous dans la journée, on va avoir des tests. Ça peut durer toute une journée. Ça peut commencer du matin au soir, comme ça peut être très rapide aussi, ça dépend complètement du client et de ce qu'on veut. Mais la plupart du temps, c'est les castings qui prennent énormément de temps. Les périodes de défilé, ça peut aller jusqu'à 10 à 20 castings par jour. Mais il y a énormément de filles derrière nous, donc on n'a aucune réponse avant le soir ou le lendemain. C'est des castings où on nous a déjà demandé à l'agence, on a dit on peut l'avoir elle et donc là, on va avoir 2, 3 ou 4 filles. Et les grands castings, ça peut aller une vingtaine, cinquantaine de filles. On peut faire la queue pendant 3 heures des fois. Pour les défilés hauts de couture, par exemple, on va avoir beaucoup plus de forme, ce qui est la cambrure ou qui va donner un style aux vêtements. Et c'est vrai que c'est un peu... Enfin, ils n'aiment pas trop ça, ils aimeraient bien que ça donne mieux... comme un porte-manteau. Moi, je n'ai pas vraiment la taille pour les hauts de couture, donc c'est vrai que je fais plus de cabine ou de showroom. Maintenant, entre défilés de mode, j'ai l'impression que c'est un peu mort. Les filles, elles ne sourient pas, on marche sous-droit, on se retourne, il n'y a pas de vie. C'est vrai que moi, j'ai un problème quand je défile, c'est que je suis trop expressive, je vais tourner la tête tout de suite, je ne vais pas aller sous-droit. Et à l'époque, on avait le droit, ce n'était pas des soldats. Ces ensembles s'inspirent d'une histoire d'amour et ça commence par le blanc, la beauté. C'est la rencontre, l'écriture d'un poème. C'est aussi ce qu'on voit sur les yeux, des fragments du poème d'amour. Le blanc, c'est aussi le commencement. Je veux montrer le commencement des sous-vêtements. Vous voyez les premiers modèles. Je crée beaucoup de mélanges de style parce qu'au départ, les dessous étaient des mélanges. Vous avez vu une partie du show. C'est aussi l'histoire de la lingerie. C'est aussi l'histoire de la lingerie. Ensuite, le rouge représente la séduction. On se séduit, on flirte, on est heureux. Le rouge, c'est ça. On est vraiment passionné. C'est le rouge, c'est la partie du rouge et vous êtes vraiment en amour. Ensuite vient le noir, l'érotisme. C'est très fort, très, très intense. On est profondément amoureux, on veut se manger l'un l'autre. Et ça, c'est la troisième partie. Je sais toujours de montrer des femmes différentes, pas seulement des femmes blanches, mais aussi des femmes noires et des latinos. Vous savez, je trouve toutes les femmes magnifiques, les femmes à forte poitrine, petite poitrine. Je cherche à montrer autre chose que des femmes qui font du 36 ou parce qu'elles sont blanches. Il y a tant de beautés différentes et c'est ce que je souhaite montrer. Partout on trouve différents types de mannequins ou de femmes. Il n'y a pas que des françaises ou des allemandes. J'aime montrer que c'est une marque internationale avec des femmes qui viennent du monde entier et je cherche à montrer des looks très diversifiés chez ces femmes. Je cherche mon style et pas seulement le petit look à la française. Miroir, suis-je la plus belle ? Oui. Marie travaille depuis de longues années avec le peintre et photographe Jacques Bossert dont elle est la muse. Elle travaille aussi avec lui comme styliste. Elle collabore activement comme modèle par son inventivité et sa générosité au projet artistique du photographe qui oeuvre beaucoup pour la mixité avec des filles typées. On peut dire que c'est un modèle fétiche, oui. Elle a participé à tous mes projets. Le but, normalement, il y a un livre qui doit apparaître l'année prochaine. Alors, modèle métisse, il y a Maëva. J'ai beaucoup joué sur toutes les références à Gauguin. Donc, agricole de Pontavene et ensuite la Polynésie. Donc, ça, c'est Maëva qui est exigne, qui est chinoise. J'ai joué comme ça sur son côté asiatique. Le théâtre avec Marie, c'est que je travaillais vraiment en noir et blanc. Ça faisait comme une sculpture, en fait. Moi, c'était un travail très, très plastique. Je cherche que je ne pouvais pas voir une avec une fille blanche. Marie, pour ça, c'était merveilleux parce que comme elle a des membres très, très longs et c'était vraiment fantastique. C'est plus une panterre qu'une pierre, oui. Panterre noir, oui. J'ai commencé à l'âge où les mannequins arrêtent. À 24 ans. Oui. Et j'en suis très fière. Et aujourd'hui, j'en ai 34. Et j'en suis encore plus fière. C'est quelque chose que les mannequins cachent, mais moi, j'en suis fière parce que c'était mon rêve. Et à partir du moment où j'ai eu la possibilité de le faire, je l'ai fait et peu importe l'âge, j'y vais jusqu'au bout. On a besoin de blagues dans les défilés. Parce qu'on dit qu'on nous utilise beaucoup pour les prêt-à-porter parce que c'est trop coloré et pas forcément pour la haute couture. Le grand monsieur Saint-Laurent, bien entendu. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout ses a priori. Il utilisait la femme black pour ce qu'elle dégageait, pour ce qu'elle apportait dans ses défilés. Et puis les femmes black sont chiques et élégantes aussi. Tout simplement, c'est pas que les blondes, je suis désolée. Et puis il faut dire qu'on a des corps qui ne ressemblent pas du tout aux autres et qu'on est assez parfaites des fois. Modestimise à part, bien sûr. Étant donné que je fais beaucoup les tournées Dior, donc on voyage tout le temps. Dior travaille avec toi, pourquoi est-on choisie ? Parce que je suis moi, que je suis spéciale. Tout simplement. Ma façon d'être, ma personnalité, c'est que je dégage mon aura. Je n'ai nullement l'intention de me décambrer parce que je me trouve parfaite comme je suis. Toutes les créations sont belles. Cambrer, pas cambrer, peu importe. Le plus important, c'est de présenter, de rendre vivant ce qu'on porte et de se sentir bien dedans. Qu'est-ce que tu ressens dans toutes les filles sur sa vie ? L'extase. L'extase, je me sens belle. Et je dis merci. Et je trouve qu'on est privilégié d'avoir un métier comme ça parce que toutes les femmes rêvent d'être à peu près comme nous. Ce n'est pas aussi rose qu'on le dit, certes, mais je pense qu'on est assez privilégié de pouvoir porter des choses sur lesquelles des gens ont travaillé pendant des heures qui sont des chefs-d'oeuvre. Eh bien, Grace Jones n'est plus. On a besoin d'une autre. Je t'ai régalé. C'est bon ? Oui, moi, je suis... Moi, c'est bon. Je crois que c'est bon, là, pour celle-ci. Mais je prie toujours pour qu'il ne m'arrive rien d'extraordinaire. C'est pas mal quand on tombe parce que du coup, on est célèbre du jour au lendemain. Tu vas bien ? Oui ? Qu'est-ce que vous me voulez le vol ? Dans la lingerie, on y cantonne souvent les métisses et les fitipés, alors que le chemin leur semble barré pour les défilés de prête-à-porter ou de haute couture. L'industrie du maillot de bain les engage aussi bien volontiers. Je suis originaire de Tunisie. Pas vraiment choisie d'être mannequin ou modèle. Ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Et c'est vrai que ça me plaît. On m'a appelée un jour pour un défilé parce qu'il manquait une fille. Et puis par la suite, après, j'ai été rappelée plusieurs fois pour faire des défilés, etc. Je suis allée en agence pour voir comment je pouvais m'améliorer en tant que modèle. Quand je défile, c'est une sensation assez particulière. Fierté un peu de présenter un vêtement, de voir les regards qui se tournent vers soi. D'habitude, on prend plus de filles qui sont plus typées des pays de l'Est. Chaque fois que je rencontre quelqu'un pour un casting, c'est que ça a été un casting déjà à la base ciblé. Je ne vais pas dans un casting où à la base on prend typées européennes. C'est assez difficile pour le marché des métisses d'évoluer dans le milieu du mannequinat. Je fais essentiellement des défilés. Des salons du mariage, des salons de la lingerie. Quelques shootings photos, mais c'est assez rare parce que je suis à côté de ça étudiante. Je n'aimerais pas devenir vraiment professionnelle. Ce n'est pas mon but précis. Donc, travailler par la suite, développer mon sens de la communication et du relationnel grâce au mannequinat. Mais ne pas continuer dans le milieu du mannequinat parce que c'est vraiment un milieu qui est assez éphémère. Qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande ? Quand je serai un peu plus âgée, dans quelques années, avoir ma propre boîte d'événementiel. Il y a beaucoup de pression dans ce milieu-là, beaucoup de compétition entre les filles. Donc, il faut avoir un fort caractère. Pour moi, un beau modèle, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui fait attention à son comportement. Parce qu'être mannequin, ce n'est pas juste être sur une photo. C'est aussi une attitude, être souriante, sympathique et toujours garder la tête sur les épaules, ne pas se prendre un petit peu pour ce qu'on n'est pas. Ce qui est le cas dans ce milieu-là, souvent. Un modèle, oui, qui va justement être hautain ou être maladroit avec le client ou pas prendre soin de lui, pour moi, oui, ce n'est pas un bon modèle. On aimerait tous, plus ou moins, faire du cinéma, oui, c'est sûr, oui. Pourquoi pas ? Paris, c'est un salon international. Donc, ça représente une orientation qui est vis-à-vis de l'ensemble des pays du monde. On a une approche commerciale, soyons clairs. On a une approche commerciale. Ensuite, le deuxième point, c'est évident que les mannequins mettent en valeur le produit. Ils ont la peau mat, ils ont la peau qui met en relief et en lumière toutes les couleurs de nos produits. Et cette jeune fille est très avenante auprès du client, donc on joue l'empathie complète vis-à-vis du client. Quand vous voyez qu'on est sur des produits très clairs, par exemple, si on avait une peau très blanche, on n'aurait pas une mise en relief aussi intéressante du produit. Il est évident que lorsqu'on prend un mannequin modèle, donc avec la peau mat, qui a des origines étrangères, on a dans les yeux, dans le regard, dans la gestuelle, beaucoup plus de force qu'une personne qui va avoir une peau plus pâle. Paris est une ville extraordinaire parce que c'est une plaque tournante où j'ai rencontré les plus grands photographes comme Jean-Baptiste Mondino, comme Helmut Newton. Paris fait rêver toutes les femmes du monde et je crois que toutes les femmes du monde, au même moment, ont envie de la même chose, c'est-à-dire qu'elles rêvent sur des images de stars et Paris est la capitale des stars, la capitale de la mode. Et de l'élégance, bien sûr. La Parisienne reste toujours la Parisienne, même aujourd'hui. Il y a des beaux, c'est clair, hein ? C'est de l'antile ? Ah non, c'est naturel. Ah, super. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le blanc et le noir. C'est le contraste entre les deux. Mon style, c'est un style qui est... Un style qui fait le grand écart entre quelque chose qui est casual et quelque chose qui est très sophistiqué. Et vous, alors, pourquoi ? Vous avez la taille mannequin, bien sûr, les mensurations. Vous êtes très minces. On avait des maréchales Ferrand qui mettaient un tablier en cuir. Et moi, je l'ai transformé, je l'ai sculpté pour en faire des robes du soir, des robes élégantes, des robes raffinées. Donc, j'ai apporté une espèce de sophistication au cuir. Moi, j'aimerais bien que vous essayiez ça. Voilà, ça va cartonner. Ça, ça va cartonner. On ne rentre pas dans les cabines d'essayage. Dans la mode, je crois qu'il faut twister le matériel qu'on a au départ. Et c'est pareil dans tous les arts. Et aujourd'hui, je travaille avec des ouvriers qui ont justement ces techniques, ces secrets qui apportent au cuir justement sa souplesse et aussi ses lettres de noblesse. Alors là, je vous vois dans la glace, ça fait un très bel camp. Ne bougez pas. Ah oui, très bien. Restez, reculez un peu, restez dans la lumière. Reculez un peu. Voilà, encore un peu. Voilà, essayez d'attraper là. Hop ! Voilà. Vous me tenez un tout petit peu trop en arrière. On va un peu mourir. J'aime bien faire du casting sauvage, c'est-à-dire voir dans la rue des gens, des jeunes filles, des jeunes gens qui ont un look en fonction du thème de la collection que je vais présenter. Je peux prendre des mannequins asiatiques, des blacks, je peux prendre des français, des américains ou des américaines, il n'y a aucun problème. Je trouve que c'est le mélange qui est intéressant. Voilà. Dans la communication, vous pouvez d'ailleurs la sourire un tout petit peu. Voilà, vous avez des jolies d'or. Profitez-en. On a l'impression que c'est le fiancé, la fiancée. C'est la femme très féminine et la femme très rock'n'roll. Ce qui me séduit, c'est justement de voir cette jeune femme tout à l'heure avec cette peau allée comme du miel et des yeux verts comme turquoise d'une façon sublime. Je crois que vous l'avez très très bien photographié, la lumière du soleil qui tombe. Parce que c'est une robe où il faut voir les jolies, un peu les épaules en arrière, demi sourire, demi, non, non, c'est trop là, tout doucement. C'est comme la chanson, une robe de cuir comme un fuseau. Vous avez un péril. Voilà. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Avancez. Voilà. Là, hop, bougez pas, reculez un tout petit peu. Et là, vous avez des yeux absolument extraordinaires. De plus en plus, les gens vont vers une mondialisation. Et ça, ça a été le grand jeu de l'Europe. C'est-à-dire où il n'y a plus de frontières, où chacun peut voyager, chacun peut aimer aussi, où il lui a envie. Ce qui est intéressant, c'est le mélange de différentes cultures qui se rencontrent. Je crois qu'un bon créateur, c'est celui qui n'a pas vendu son âme au diable et qui ne s'est pas fait racheter par un gros groupe. Un bon modèle, c'est le modèle que toutes les femmes ont envie de porter. Ok ? Voilà, tu vas t'arranger là. Et donc, je te donne ce livre de Richard Ardon et tu vas regarder les photographies qu'il a fait dans les années 70. Ok ? C'est-à-dire qu'il a fait des photos de mode et aussi, il a fait des photos de gens vivants. On va retrouver Marilyn Monroe, un peu plus loin. Et c'est sur Marilyn Monroe qu'on va voir arriver la robe de notre deuxième mannequin, la robe Marilyn. Mais Avedon aurait adoré faire une photo comme ça. Il serait jaloux là. Voilà, c'est à la fois l'esthétique, la beauté et la réalité. À moins. Bon, la pellicule, le photographe. Voilà, on déplace-toi. Voilà. Superbe. Vraiment magnifique. À Paris, c'est encore dans la lingerie qu'on retrouve la belle armada des filles typées. Ma dernière collection, je l'ai appelée Tango Session. Donc, c'est une collection qui est tournée vers l'Amérique latine. Je me suis rendue compte que la femme est arrivée à une certaine maturité. On a dépassé un petit peu le côté chienne de garde, l'égalité à tout prix, le côté un peu castratrice que l'on revendiquait dans les années 90. Et je trouve qu'on est arrivés à un certain équilibre. Et je trouvais que le tango était une danse qui représentait bien l'équilibre entre l'homme et la femme. en faisant ressortir toute la symbolique de cette danse qui se danse à deux et qui représente un petit peu la fusion du masculin-féminin. Et puis après, en France, j'ai fait un casting très strict. Premier critère, c'est avoir de la poitrine. Ensuite, avoir des fesses, donc avoir des formes. Et après, avoir du chien. C'est une marque qui est très ensoleillée. Donc c'est vrai que les métis, souvent, ont la peau un petit peu plus allée, elles sont plus bronzées. En termes de rendu au niveau des catalogues, on en revient souvent chez nous à un type de femme. Donc avec des poitrines généreuses, les tailles très marquées, les corps un peu ginoïdes, la peau bronzée. Et ça correspond bien, c'est vrai, au caractère métis de certains pays. Elle a un grain de peau magnifique. On n'a eu quasiment aucune retouche. Donc c'est très agréable pour le photographe. Et puis elle a un corps avec une nature extrêmement musclée. C'est beau à l'œil. On a envie de la manger. Elle a une très belle poitrine, une petite taille. Attention, on a aussi des jeunes filles de l'Est qui étaient très jolies. Comme on a des couleurs très chatoyantes, d'avoir aussi des peaux un petit peu plus foncées, ça met bien en valeur la couleur. Pour moi, toutes les femmes sont belles. Il suffit juste de mettre en valeur ce qu'on a de beau. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que la femme s'accepte comme elle est, qu'elle accepte ses rondeurs ou pas et qu'elle se sente belle. C'est ça la féminité pour moi. On est au Moyen-Orient, on est au Brésil, on est à Chypre, on est également dans les îles. On est obligé d'être très, très ouvert et très ouvert sur le métissage. Et étant moi-même d'origine maghrébine, puisque mon père est du Maroc et ma mère est d'Algérie, j'ai une affinité avec le métissage. Puis je suis très ouverte sur les autres cultures parce que j'ai à la fois la culture de mon pays, culture française, mais j'ai également la culture orientale. D'abord parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pureté de race ou de nationalité. Aujourd'hui, le monde est métissé. Le monde est métissé. Les métisses sont le reflet de la société actuelle. Elles sont très belles, comme les autres. Les mélanges font de très, très jolies filles. Je choisis des filles très mélangées. Je trouve que c'est à l'image de ma collection. Marie lutte ferme pour percer à Paris. Après sa carrière de modèle, elle veut rebondir vers le cinéma comme actrice. J'aurais voulu que ça se passe ici pour moi. Mais je ferais tout pour que ça se passe ailleurs, si ça doit se passer ailleurs. Mais l'idéal pour moi, ça aurait été ici parce que c'est ici ma patrie d'adoption. Noémie, elle était là avant, ça n'a pas marché pour elle. Il a fallu qu'elle aille aux States et que pour après qu'on dise Oh, Noémie, Noémie, Noémie. Moi aussi, il faut qu'il pense à moi. Bordel. Tu as fait Jean-Paul Gaultier ? Non. Et toi, tu l'as fait ? Oui. Iman Chanel est le top modèle de demain. On la retrouve dans le bal des sirènes du créateur Jean-Paul Gaultier. Je m'appelle Chanel Iman et je viens de Los Angeles, Californie. Je suis typiquement américaine et je vis à New York. J'ai des origines noires et coréennes. Vraiment ? Oui. J'ai commencé à peu près à l'âge de 13 ans. Je me suis retrouvée dans une agence à un casting porte ouverte et j'ai quitté L.A. pour New York. Ça a commencé comme ça et depuis, je suis occupée du matin au soir. Je n'arrête pas. Mon premier défilé a été mémorable. Je me souviens que j'étais très excitée. C'était New York. Et après, je me suis dit Oh mon Dieu, j'ai défilé ! C'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Je me demande juste comment je vais donner envie à tout le monde d'acheter mon vêtement et comment je vais survivre dans ces chaussures et ne pas tomber. Se prendre dans la robe, oui, c'est aussi ce que je pense. Ne tombe pas, ne perds pas ta robe, reste en phase. Un bon mannequin doit être très pro, rester fort quoi qu'il arrive, même si les gens te laissent tomber. C'est toi qui tiens les rênes. Il faut garder cette énergie positive et y aller, ne rien laisser t'atteindre, ne rien prendre de manière personnelle, garder une grande confiance en soi. Et là, tout ira bien. On fait un peu de tout, des magazines, des campagnes de pub, des défilés, peut-être de la télé. Je cherche à faire des pubs à la télé, mais j'en suis pas encore là. Et j'aime bien les pubs. Tout le monde adore Jean-Paul Gaultier. Je l'adore. Je l'adore, il est cool. Tout le monde l'aime. Jean-Paul Gaultier est vraiment quelqu'un de gentil. Il est très correct et il traite les filles avec loyauté. Il les respecte et aime bien leur parler. Il est gentil avec chacune d'entre nous. Le respect, c'est tout un truc dans ce milieu. Le respect, c'est ce qui nous pousse, ce qui nous aide à bien nous comprendre. C'est ce qui nous aide à aller avec les gens. C'est ce qui nous aide à dire. 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 On veut plus de diversité sur les podiums. C'est ce qu'on souhaite tous. Et je pense que les défilés sont plus intéressants pour les gens du monde entier, tous ces gens qui achètent nos vêtements. Il faut faire des filés des Noirs, des Asiatiques, des Européennes pour que les défilés deviennent intéressants. J'espère que nous serons capables de changer ça parce qu'on s'aime. Noirs, Asiatiques ou Européennes, on s'aime toutes. On s'aime toutes. On s'aime tous. On s'aime tous. Black, white, Asian, on s'aime tous. Merci. Merci. Merci.